Bonjour à toutes et à tous de vous écouter Cinecas, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir en streaming, en VOD et surtout au cinéma. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes. C'est la fin, je dois encore vous parler de pas mal de choses. J'ai pris un peu de retard, enfin du retard tout est relatif, c'est juste que ça prend du temps d'enregistrer tout cela et qu'il y a beaucoup de films à voir. Je suis quasiment à 40 films sur le Festival. Bref c'est le dernier jour et aujourd'hui je vais vous parler de The Old Oak, le nouveau film de Ken Lauch présenté en compétition évidemment car comme quelques autres réalisateurs, Ken Lauch fait partie de ceux qui ont la carte comme on dit. Ce sont ces réalisateurs qui passent au festival généralement en compétition avec chaque film. Ken Lauch ayant déjà gagné deux palmes d'or pour rappel. Alors The Old Oak, en fait il est question de TJ Ballantine qui est le propriétaire de ce bar qui s'appelle The Old Oak, le vieux chêne, un pub qui est menacé de fermeture après l'arrivée de réfugiés syriens placés dans le village sans aucun préavis. Bientôt TJ va rencontrer une jeune syrienne, Yara, qui possède un appareil photo et va naître entre eux une amitié qui va être importante carrément pour l'avenir du village. Alors bon, comme tout film de Ken Lauch, évidemment c'est un film avec plein de bonnes intentions qui parlent de sujets toujours un peu durs, un peu compliqués, enfin compliqués. Des sujets dont malheureusement il n'y a pas des résolutions toutes faites. Et ici en l'occurrence, voilà, il va parler évidemment de cette crise des migrants en choisissant des réfugiés syriens qui vont s'installer dans ce petit village anglais. Mais en même temps, il en parle d'une façon qui je trouve, enfin en tout cas j'ai l'impression, est souvent un peu passé sous silence ou en tout cas juste pas abordé au cinéma. Et c'est quelque chose dont on parle aussi souvent dans la vie, les gens qui sont contre les migrants ou en tout cas qui ont des choses à redire par rapport à tout ce qu'on fait pour eux, souvent leur réponse, enfin leur avis plutôt qu'une réponse, c'est nos SDF et nos pauvres ici, on ne s'en occupe pas, on s'occupe de ces gens qui viennent d'arriver, on leur offre des logements qui sont rarement incroyables. C'est le minimum vital, mais voilà, c'est un peu l'argument des gens qui sont en tout cas contre l'immigration, etc. C'est de dire, et nous, hein, en tout cas et nos pauvres, et nos SDF, etc. Et donc c'est évidemment une posture que prennent une partie des villageois, surtout les vieux de la vieille habitués au pub qui voit que T.J. est très accueillant, qui se bouge beaucoup pour accueillir ces gens. Il va faire des tournées avec sa camionnette pour leur amener du matériel. Il va essayer de mettre d'autres choses en place, notamment avec Yara et d'autres personnes s'occupant d'associations. Et tout cela ne va pas être vu d'un très bon oeil par, voilà, une partie des villageois. On est dans un village, dans une région minière, où toute l'histoire est liée à la mine, aux catastrophes minières, aux grèves, très importante. Et donc ils ont toujours, ces mêmes villageois, ont l'impression qu'en accueillant des étrangers parmi eux, ils vont un peu perdre ou en tout cas atténuer une partie de leur histoire aussi. Et les traditions, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc toutes ces questions se posent un peu dans le film. Donc dans l'ensemble, au niveau des thématiques, c'est du Kellogg's pur jus. Ça reste du cinéma de gauche, du cinéma social qui est bienveillant, évidemment, plein de bons sentiments. Et ici, plus que dans les précédents, j'ai l'impression que c'est même un cinéma un peu naïf. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer un petit peu le film, évidemment, pour toutes les raisons que j'ai évoquées déjà auparavant, principalement les thématiques. Mais je trouve que c'est certainement un des films récents de Ken Loach, les plus mal écrits. Et pourtant, il travaille toujours avec Paul Lavertie, son fidèle scénariste qui est à la barre depuis longtemps. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas que soit dans l'évolution de certaines situations. Il y a des choses qui sont présentées aux spectateurs et puis dont on ne reparle plus. Il y a une histoire avec le chien de TJ qui arrive et puis qui disparaît un peu. On se dit, OK, c'est bien de nous mettre ces choses-là en place, mais tu n'en fais rien après. Ça, c'est un peu dommage. Et puis, ce n'est pas très bien monté non plus. Ce n'est pas toujours hyper bien joué. Donc, j'ai des sentiments un peu ambivalents parce que ça se regarde malgré tout. Je n'ai pas passé un mauvais moment devant le film. Je ne me suis pas dit, je n'ai pas vu le temps passer non plus. C'est juste dommage de se dire, tiens, il y a un sacré sujet, il y a quelque chose d'intéressant à faire et il ne le fait pas. Et c'est ça que je ne pige pas ou en partie. Il le fait un petit peu, mais pas aussi bien que ce qu'il aurait pu faire. Et c'est dommage parce qu'il y a un truc que je trouve vraiment très chouette, c'est évidemment la relation entre TJ et Yara qui, avec son appareil photo, va commencer à se faire une petite place dans la communauté locale. Ce qui fait que les migrants syriens vont, ils ne sont pas énormément non plus, mais il y a deux, trois familles, quelque chose comme ça. Et donc, ils vont lancer une dynamique assez intéressante pour vraiment s'inscrire dans quelque chose de positif. Et avec TJ, ils vont essayer de mettre en place aussi des choses pour aider, mais pas juste les migrants, mais en fait tout le monde. qui est une espèce de cohésion sociale, de rencontre afin qu'il y ait cette acceptation aussi et puis ce vivre ensemble idéal. Et donc ça, c'est la partie qui fonctionne bien, c'est vraiment la relation entre les deux et tout ce que les personnages mettent en place. Mais voilà, il y a tout ce qu'il y a à côté. Il y a ce truc où j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de pay in, où il introduit des choses et puis il n'y a pas de payoff et il n'en fait plus rien après ou alors il reste vraiment en surface. Et ça, c'est dommage parce que je pense qu'il y avait moyen de faire mieux, plus fort encore. Parce qu'au final, même si l'histoire est gentille, un peu touchante, etc., il n'y a pas d'émotion, très peu. Et c'est dommage parce que globalement, même si j'ai des petites choses à redire, notamment au niveau des interprétations, il y a quand même des... Je trouve que les deux comédiens principaux, même s'ils ne sont pas parfaits tout le temps, il y a quand même des choses sympas et la relation entre les personnages fonctionne bien. Donc voilà, globalement, parce que c'est Ken Loach, je vais dire que je suis déçu. Mais voilà, vous ne passerez pas un mauvais moment le regardant non plus, ça se regarde, on ne voit pas spécialement le temps passer. Et puis voilà, on aura juste vu au final un Ken Loach un peu mineur, ce qui est dommage, parce qu'il nous a habitués à beaucoup mieux. Mais voilà, je pense que malheureusement, sa naïveté est peut-être un manque de rigueur dans l'écriture, même parfois dans le montage. Je ne vais pas parler du montage parce que c'est un peu anecdotique en général, mais enfin anecdotique. En général, un film est monté relativement correctement, il y a parfois des choses à redire, mais ici, parfois, il y a des espèces de fondues noires, comme ça, qui ne posent pas des problèmes de rythme, mais qui font un peu de tâche. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses comme ça, qui sont un peu malheureuses, même la fin, le plan de fin, la scène de fin, elle arrive un peu comme un cheveu dans la soupe, et en fait, il aurait dû terminer avec la scène précédente, qui était très bien, et encore. Bref, soit, voilà, Ken Loach un peu mineur, malheureusement, ça fera, enfin malheureusement, c'est pas avec ce film-ci qui reviendra un peu au sommet. Mais, voilà, merci quand même Ken Loach, et je suis tout de même curieux de voir ce qu'il va nous faire par la suite. Bref, je vais terminer là-dessus, et je vais vous dire que, pour moi, c'est un max 2 étoiles, voilà. J'aurais peut-être même pu aller un peu plus bas, mais comme il y a quand même cette bienveillance, ces bons sentiments qui sont là, et qui fonctionnent dans l'absolu, voilà, ça vaut quand même un 2 étoiles, donc quand même un petit faux pas pour Ken Loach. Bref, j'ai encore plein d'autres films dont je vais vous parler, et donc je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes. Merci.